Salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube The Fisher Channel donc aujourd'hui lourdes tâches présentation des box du mois de novembre donc vraiment moi je vous en faire deux et Amine vous en fera deux histoire de varier un petit peu les plaisirs on est aujourd'hui au niveau du canal du midi donc bien évidemment sur Toulouse avec un temps plutôt pas de top mais par contre j'ai quand même bon espoir de faire un poisson avec le premier leurre j'espère vraiment c'est vraiment cool de vous faire un poisson avec un des leurres de la boxe donc moi je vais vous présenter la box ultra légère du mois de novembre donc ça commence à plus trop être la période pour la boxuelle mais sur certains endroits ça peut toujours être très 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 sympathique de pêcher avec ça par exemple sur le canal honnêtement sur le canal pêcher en nuel il ya encore largement la possibilité on va faire un petit récap au niveau du matos donc au niveau du matos c'est simple on va pêcher avec de la canne soit ultra light soit light donc c'est à dire 0,5,5,2,10,3,10 tout ce genre de puissance là au niveau du moulinet sera toujours du 1000, 1500 ou 2000 par exemple chez Dewa, Dewa généralement les 2000 sont à peu près aussi gros que les 1000 de chez Shimano parce que voilà s'ils voulaient faire les choses simples bah non ça serait pas marrant de toute manière ils aiment bien se compliquer la vie dans les fabricants de matos au niveau du fil donc de la tresse de préférence bien évidemment plutôt fine entre 6 et 10 centièmes moi chez la plupart du temps je suis en 7 ou 8 centièmes ça sert à rien de mettre des gros stress quand on va vraiment pêcher avec du matos très fin au niveau du fluorocarbone moi la plupart du temps je suis entre 20 et 25 centièmes 20 si vous pêchez dans un endroit où il ya du brochet bah soit vous prenez le risque soit monsieur le scooter vous êtes bien chiant soit vous mettez un avançon par exemple en 50 60 centièmes voilà c'est à vous de voir le défaut c'est que sur des tout petits leurres par exemple comme ceux comme celui là ça peut brider le leurre donc c'est voilà c'est le défaut de l'ultra léger vous vous ferez couper forcément un jour malheureusement je pense qu'on est tous passé par là donc on va commencer par le premier leurre le premier leurre c'est un petit craque bay de chez swimi donc une petite marque pas très connue qui fait des leurres très sympathique surtout pas très cher je pense c'est ça vraiment le gros avantage de cette marque là c'est que les leurres sont pas chères donc un petit crankbait le crank honnêtement c'est vraiment la base de la base s'il ya un type de leurre à vous recommander quand vous débutez prenez du crankbait ça vaut pas très cher généralement c'est pas des leurres très techniques c'est très simple à pêcher et ça prend absolument tout donc on va commencer au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très compliqué là on est sur le canal donc moi j'ai essayé de vous conseiller une animation et un endroit pour pêcher sur le canal du midi si vous êtes en lac n'hésitez pas à battre du terrain par exemple là on a on va imaginer que celle là qui est devant nous lancer lancer essayé de peigner vraiment de droite à gauche l'avantagent du crank c'est que ça a l'heure de prospection donc vous allez vraiment pouvoir prospecter tous les endroits et voir s'il ya des poissons actifs c'est vraiment à l'heure qui va faire bouger les poissons actifs là on est sur le canal et nous on a remarqué qu'en ce moment ce qui marchait plutôt bien c'était les bordures donc je vais essayer de jeter sur la bordure bien sûr j'ai jeté dans les feuilles j'ai jeté sur la corde ah non mais quel gros con mais quel gros fond c'est bon ça vient nice c'est bon c'est bon tu peux récupérer putain mais il ya un sandra aussi ouais voilà vous voyez ce que c'est l'aventure du canal du midi et surtout quand moi je pêche un lundi matin et que le lundi matin je pas très réveillé j'avais pas vu qu'il y avait la corde dans l'eau et en plus on va récupérer il ya un autre cran qui est un sandra dessus apparemment d'après ce que j'ai vu donc je pense qu'on n'est pas les premiers si à t'accrocher bon du coup après cette magnifique mais aventure de pertes enfin de semi perte de leurre sur la corde on va reprendre où on en était donc du coup j'en étais à l'animation et au spot donc donc moi justement le but en fait c'est vraiment de de longer les bordures donc on va rejeter à peu près au même endroit mais cette fois ci sans prendre la corde donc là ça va tout simplement être ce qu'on appelle du cranking ça va bien que le nom du leurre c'est vous avez simplement mouliner en linéaire et passer devant les bordures pour ce qui est en tout cas du canal donc là malheureusement je vais ramener quelques herbes avec on va essayer de l'autre côté pour voir donc le crank comme je vous disais c'est vraiment 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 très très simple comme comme leurre en fait vous avez juste tout simplement à mouliner tout doucement et vous essayez de longer les bordures si vous êtes en lac vous pouvez tout simplement jeter en plein milieu lancer 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 mouliner lancer mouliner lancer mouliner et essayer tout simplement de prospecter plusieurs types de zones et ça va peut-être bouger les poissons actifs l'autre petite variation c'est que vous allez pouvoir faire des pauses avec avec l'écran que ça peut des fois décider des poissons qui sont un petit peu un petit peu feignant donc vous moulinez un petit peu faites une pause 2 3 4 5 secondes vous reprenez votre animation vous pouvez mettre une petite accélération des fois ça peut toujours décider quelques poissons donc au niveau du crank voilà animation très très simple logiquement vous devriez prendre du poisson avec ça n'hésitez pas d'ailleurs à vous en nous envoyer les photos que des poissons vous prendrez avec vos leurs directement sur notre page facebook sur insta ou par mail faites comme vous voulez nous on se fera un plaisir de les partager directement sur notre facebook sur notre insta on se retrouve pour le deuxième leurre donc à cette fois ci un très joli leurre de la marque adams il s'agit du zero a rise mino en taille 7 cm donc le jerk bah vous avez le crank juste avant qui va vous permettre de pêcher simplement et là vous avez le jerk qui va avoir une multitude d'animations donc c'est un leurre un petit peu plus compliqué si vous débutez ça peut être un petit peu justement plus dur de prendre du poisson avec mais l'avantage est vous allez pouvoir pêcher différentes couches d'eau avec ce type de là parce que c'est à l'heure qui est coulant donc si vous laissez couler pendant un moment vous allez pouvoir prendre pêcher à 2 3 mètres si vous ramenez directement vous allez pouvoir pêcher juste sous la surface donc au niveau de l'animation moi ce que je vais vous recommander enfin je vais vous montrer en fait les trois types d'animation rapidement donc on va commencer on va acheter en face hop première animation simple linéaire tout simplement c'est vraiment le truc de base je pense que vous l'avez compris depuis le temps qu'on vous fait des vidéos le linéaire c'est simple vous lancez vous ramenez vous pouvez faire quelques petites poses en temps mais sinon voilà linéaire de base ça peut toujours prendre du poisson bien évidemment dans le canal je ramène une magnifique algues le deuxième type d'animation ça va être ce qu'on appelle le twitch donc le twitch pas comme la plateforme de vidéos non non donc le twitch tout simplement c'est des petits coups dans votre canne en fait vous ramenez avec votre moulinet et vous mettez des petits coups dans votre canne et en fait à chaque fois que vous allez mettre des petits coups dans votre canne le leur en fait va se désaxer montrer ses flancs briller et en fait c'est ça qui va attirer les poissons et vont se dire mais qu'est ce qu'il a celui là comme il est en train de fuir il y arrive quelque chose ou voilà et donc souvent ça va pouvoir attirer justement nos amis les carnassiers je vous remonte rapidement vous moulinez et pendant que vous moulinez vous mettez des petites tirées dans votre canne vraiment des toutes petites tirées et à chaque tiré vraiment votre leur va montrer ses flancs on va passer à la dernière animation donc là ce qu'on va appeler le jerk jerking donc là ça va être le même principe avec des tirées plus franche donc là vous pouvez laisser votre leur couler un petit peu et vous mettez des grandes tirées et en fait à chaque tirée votre leur va aller à droite va aller à gauche va aller à droite va aller à gauche donc c'est une animation un petit peu plus erratique qui va plus faire penser un poisson qui est un peu qui est un peu fatigué qui a je sais pas qui a chopé la listeria ou la salmonellose et les brochets les blacks ou les perches vont se dire mon dieu qu'est ce qui arrive celui là j'ai peut-être allé lui défoncer la tronche donc je vous remonte des tirées mais plus grande voilà et en fait à chaque tiré vraiment votre leur va faire des gros droits de gauche et donc c'est ça qui va attirer nos très chers amis les carnassiers donc malheureusement pas de poisson j'ai l'impression que c'est pas pour cette fois là qu'on prendra un fiche et maintenant on va passer sur le troisième leur le leur suivant donc c'est un leur sympathique qui va bien se prêter justement la saison c'est le méga tease de chez westin en 9 cm donc une sorte d'hybride entre un finesse et un chat c'est quand même plus proche d'un finesse donc je pense que vous le verrez vraiment extrêmement souple c'est ça je pense son gros avantage et vu qu'on est en période hivernale les poissons l'eau va se rafraîchir les poissons vont commencer à devenir un petit peu plus fainéants ça va vraiment vous permettre de prospecter des spots bien précis donc par exemple si vous savez que je vais juste devant moi il ya du poisson vous en êtes sûr utiliser ce type de leur là vraiment pour assister sur un spot très précis l'autre particularité je pense que vous l'avez vu directement dessus on a monté ce qu'on appelle le lit flex système de chez crazy fish ou lfs pour ceux qui ont la flemme de prononcer le nom en entier donc c'est un système de plomb à graphe qu'on a mis aussi dans la box médium qui va tout simplement en fait vous permettre de changer la plombée sans changer la tête plombée de votre leur donc c'est vraiment très pratique on vous fera de toute manière une vidéo dédiée juste sur ce montage là pour vous montrer comment ça marche et vous expliquer le principe de ce montage là mais c'est vraiment super c'est très développé dans les pays de l'est mais pas beaucoup dans nos pays à nous je sais pas pourquoi ça n'a pas encore percé alors qu'honnêtement ça va simplifie énormément la tâche et honnêtement c'est beaucoup plus simple je pense surtout en plus pour des débutants donc au niveau de l'animation on va imaginer je sais pas que voilà en face en face là-bas pile contre la bordure c'est pas trop mal on va imaginer qu'il ya un poisson je sais là-bas il ya un poisson je le sais amini me l'a dit il m'a dit là bas il ya un black de 73 cm et donc là le but ça va d'insister dessus donc là il ya du vent c'est pas évident on va attendre qu'on coule sur le fond et la première animation ça va mettre de toutes petites tirées pour faire tout simplement juste décoller votre leur sur le fond en fait vous allez faire décoller de 1 2 3 4 cm le laisser se reposer le refaire décoller laisser se reposer donc ça ça va pouvoir attirer bas imité par exemple un poisson qui est en train de fouiller le fond un poisson qu'en train d'agoniser sur le fond et ça bas les black bass les perches les brochets des fois ils aiment bien donc là c'est le premier type d'animation vraiment des animations minimalistes qui vont vous permettre pas de vraiment de cibler un spot en particulier le type d'animation ça va être des tirées un petit peu plus franche et tout simplement en ramenant votre leur donc une sorte de linéaire des petits tirés qui vont faire monter et descendre votre leur montée descendre votre leur donc ça ça va être pour prospecter un petit peu plus généralement et ensuite vraiment la dernière animation ça va être sur un spot très précis donc par exemple à sous mes pieds là on va imaginer que il n'y a pas beaucoup de fond mais imaginons qu'il y ait deux mètres de fond je vais me laisser couler je vais tendre mon fil et je vais pouvoir faire des toutes petites animations et longer la bordure comme ça vraiment essayer de passer devant les obstacles par exemple je sais pas s'il y a une racine juste en dessous de moi je vais pouvoir passer juste comme ça et s'il y a un poisson ça va peut-être le décider à sortir malheureusement ça va pas être le cas ce serait pas marrant sinon mais voilà et vous pouvez faire aussi de la verticale avec ça si jamais vous pêchez en flotte tube ou en bateau là c'est une sorte de verticale mais depuis le bord bien évidemment et ensuite le dernier petit accessoire c'est seulement une pochette d'agrafe en taille 0 0 donc la taille parfaite justement pour l'ultra léger on nous demande très souvent quelle taille d'agrafe prendre pour de la pêche en ultra léger ça va être triple 0 ou double 0, triple 0 c'est vraiment tout petit faut avoir des doigts de nains pour les ouvrir donc double 0 ça s'y prête très bien les agrafes en plus on les perd souvent vu qu'on perd beaucoup de leur donc je pense que ça pourra toujours vous servir là dessus écoutez je pense vous avoir tout dit sur la box ultra léger du mois de novembre j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo au bord de l'eau au bord du canal du midi j'espère que vous attrapez beaucoup de poissons et c'est l'heure là et nous on se dit tout simplement à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne youtube the future channel tchous tout le monde tchous tout le monde tchous tout le monde